Bonjour, chers auditeurs de Réum FM, ravis de vous retrouver comme tous les samedis dans l'Encre et la Plume. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir le secrétaire général du syndicat autonome des enseignants du Moyen-Secondaire, Saems. Bonjour M. Seine, Sao. Bonjour Elisabeth, bonjour à tes fidèles auditeurs. Très heureux de vous retrouver dans l'émission L'Encre et la Plume. C'est toujours un honneur pour nous de vous accueillir dans L'Encre et la Plume. Avant d'entrer dans le sujet, nous allons un peu permettre à nos auditeurs de mieux connaître notre invité. Qui est Sao Roussen ? Ben, Sao Roussen, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le secrétaire général du syndicat autonome des enseignants du Moyen-Secondaire du Sénégal, le Saems. Et pour la petite histoire, toute modestie mise à part, nous sommes la première force du Moyen-Secondaire, étant donné qu'aux dernières élections de représentativité, le Saems est sorti avec 52,48% des enseignants, du Moyen-Secondaire. Je suis aussi de profession enseignante, professeur de lettres et de techniques de communication. Voilà, merci en tout cas pour ce portrait. M. Seine, l'actualité oblige d'abord ce phénomène qu'on a constaté depuis quelques temps dans l'école sénégalaise. D'abord le supérieur, aujourd'hui le Moyen-Secondaire, et on a l'impression que c'est une tendance. Il y a moins de 48 heures, l'école, le SEM de Anne, à Cyndia également, le phénomène a été constaté. Il n'y a également que d'autres lycées, même s'il n'y a pas des images. Mais en tout cas, ça devient un phénomène qui se généralise dans presque toutes les écoles. Aujourd'hui, quelle lecture justement sur le phénomène ? Oui, Elisabeth, vous me permettrez de regretter très vivement, très vivement ces situations que nous constatons dans l'espace scolaire. Je le rappelle, la violence n'a aucune place dans l'espace scolaire. Et c'est l'occasion pour moi de condamner, au nom du syndicat autonome des enseignants du Moyen-Secondaire, toute cette violence qui est notée un peu partout et depuis quelques mois. Je crois que non seulement tous les acteurs du monde de l'éducation sont interpellés, mais d'abord et avant tout les parents d'élèves. Parce que moi j'ai l'habitude de dire que chaque enfant vient d'une maison, chaque enfant vient d'une famille. Et très souvent aussi, les familles oublient que cet enfant qui sort de chez eux, mais c'est l'ambassadeur de la famille. Et par conséquent, tout le comportement qu'il aura eu à faire d'or, mais bien sûr, nous nous considérons que c'est parce que c'est cette éducation-là qu'il a reçue au niveau familial. Je crois que aussi l'administration, le gouvernement du Sénégal, ne peut pas ne pas prendre les mesures qui s'imposent. Au lieu de chercher à minimiser le phénomène en disant que c'est des phénomènes isolés, écoutez, l'école, pour nous, encore une fois de plus, doit incarner ce que nous avons de plus cher en termes de valeur. Et parmi ces valeurs, il y a la tolérance, le respect de l'autre, le respect de l'aîné. Je crois que tout cela est important pour que l'école reconsidère ce comportement-là. Et en ce qui concerne les mesures à prendre, je considère que le gouvernement ne devra pas attendre. Il va falloir corser la législation scolaire pour que les contrevenants, ceux qui font preuve d'indiscipline, qu'on puisse non seulement les sanctionner, mais les sanctionner de façon très exemplaire pour éviter à ce que le phénomène continue à se propager dans notre école. Quand vous parlez de sanctions, aujourd'hui, dans les universités, l'UQAC, par exemple, on a noté des sanctions allant vers l'exclusion. Aujourd'hui, vous faites allusion à quelles sanctions ? Écoutez, lorsque nous prenons le cas de nos écoles, au lycée, au collège, ou je ne sais pas trop, à l'élémentaire, mais à chaque fois qu'une situation de discipline se pose, le conseil de discipline se réunit et propose des mesures. Le conseil de discipline ne sanctionne pas. Il propose des sanctions, et c'est à l'inspection de l'académie, mais de les enteriner. C'est ça la règle. Mais maintenant, nous, nous considérons qu'il va falloir aller au-delà pour que non seulement des mesures hardies soient prises, mais que les sanctions aussi soient des sanctions très dissuasives pour éviter à ce que ces enfants-là, quand même, puissent continuer à croire qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Allons jusqu'à l'exclusion. Oui, mais allons jusqu'à l'exclusion, pourquoi pas ? Parce que aussi, si les parents sont sensibilisés par rapport à cette situation, et qu'ils comprennent que si leurs enfants se comportent d'une manière inacceptable à l'école, ils courent le risque d'être exclus, mais mieux que ça, si on l'exclus, mais que même le privé prenne ses responsabilités pour ne pas le reprendre, je crois que si on a des mesures de cette nature-là, peut-être les contrevenants vont reculer. Parce que de toute façon, encore une fois de plus, l'école ne saurait être un lieu de violence. Absolument, personne ne devrait l'accepter, et personne ne devrait cautionner de tel comportement. Et pourquoi en sommes-nous arrivés là, selon vous ? Mais oui, mais écoutez, vous savez... Vous étiez tout à l'heure les responsabilités en indexant les parents, mais les paramètres, je crois que les facteurs sont un peu diversifiés. Mais écoutez, tout à l'heure, j'ai indiqué tout simplement la responsabilité des parents dans ça, mais je crois que c'est la société, globalement, qui est malade. Elle est malade, mais du point de vue de l'éducation familiale, elle est malade du côté même des enseignants, je ne porte pas de gants pour le dire, parce qu'il y a un comportement de certains qui ne favorise pas le respect de l'élève. Ça aussi, c'est la vérité. Il y a aussi les acteurs politiques aujourd'hui, mais dans la classe politique sénégalaise, tout le monde promène la violence. Aussi bien, autant le discours du pouvoir, parfois, est arrogant, autant le discours de l'opposant est un discours belliqueux. À partir de ce moment, les enfants pensent que voilà le meilleur leader, c'est celui qui insulte, c'est celui qui critique à tout bout de champ. Je crois que nous ne pouvons pas continuer dans ça. Donc, c'est le reflet, selon vous, de la société, ne pas dans les règles ? Mais bien sûr, l'école n'est qu'à l'image de la société. Alors, il y a un problème. Mais il y a un réel problème. Ce matin, j'en ai changé avec un ami pour lui dire, parce qu'il me disait, mais, qu'est-ce que vous pensez des violences à l'école ? Est-ce que ça ne fait pas peur ? Je dis que ce n'est pas seulement les violences à l'école qui font peur, mais la violence de façon générale. Les Sénégalais ne savaient pas ce type de violence ou ce type de violence. Maintenant, la responsabilité, elle est totalement politique, parce que tout simplement, quoi qu'on dise, que ce soit l'opposition comme le pouvoir, mais tout le monde aujourd'hui, je dis bien, tout le monde prend la violence, et cela est inacceptable pour un pays en développement. Parce que quoi qu'on dise encore une fois de plus, aucune nation ne peut se construire si nous n'avons pas une cohésion sociale. Et la cohésion sociale, c'est d'abord la stabilité sociale. Même ceux qui aspirent à diriger ce pays-là, s'ils le mettent dans la merde pour reprendre, mais avant qu'ils ne terminent leur mandat, ils vous diront que voilà, nous avons trouvé une situation catastrophique qu'il fallait vraiment faire face. Donc, c'est pour dire tout simplement que je crois que tous les patriotes sénégalais doivent se ressaisir et se rappeler que cette nation-là n'a jamais été celle du président Senghor, elle n'a pas été celle du président Diouf Oudouad, elle ne sera pas celle du président Makissal, encore moins de notre futur président. Ce sera la nation des Sénégalais. Et je crois que nous avions une particularité au Sénégal. C'est la stabilité sociale, un pays de dialogue, mais de dialogue franc aussi. Parce que ça ne sert à rien de dialoguer pour dialoguer. Quand on dialogue aussi et qu'on prenne des décisions, c'est important que ceux qui sont chargés d'appliquer ces décisions, mais qu'ils puissent les faire de la façon la plus stricte, de la façon la plus normale possible. C'est la raison pour laquelle, encore une fois de plus, mais je crois que de situation en situation, le Sénégal risque de passer complètement à côté et ça, tous les acteurs devraient le refuser. D'abord l'école, parce que c'est l'école qui doit former les citoyens. D'abord l'école, parce que l'école a en charge l'éducation, même si l'école n'éduque plus. D'abord l'école, parce que tout le monde pense que, mais l'école doit nous aider à donner à ce pays des ressources humaines de qualité. L'école n'éduque plus, parce que c'est un ensemble de réformes qui sont dictées aussi par des circonstances. Aujourd'hui, on dit dans les droits de l'enfant, mais le maître n'a plus. Voilà, vous ne pouvez plus corriger l'enfant. Quand il fait quelque chose, vous dites qu'en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est le cours, l'aspect pédagogique, le savoir que je lui inculpe. Maintenant, son comportement en termes de savoir-être, ça, c'est à sa famille de prendre cette question-là en charge. Voilà pourquoi l'école n'éduque plus, et la rue non plus. Malheureusement, c'est un ensemble de changements qui sont là et qui s'expriment de cette façon-là, violente, et que personne ne devrait quand même accepter. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons le secrétaire général du SAEMS, Saurou Sen. M. Sen, il y a également un programme de 10 milliards pour la confection de tenues scolaires annoncées par le chef de l'État. Un commentaire. Oui, je ne saurais pas, je ne peux pas ne pas apprécier positivement cela, parce que les tenues scolaires sont une tradition au Sénégal. Il y avait des tenues scolaires au Sénégal, maintenant, de situation en situation, certaines écoles ont même tenue cela, d'autres non. Mais je crois que si on arrive à donner à tous les élèves sénégalais la même tenue, ça règle beaucoup de choses. D'abord, ça permet aux élèves de se sentir tous égaux, du point de vue vestimentaire, et ça donne au moins une certaine uniformisation dans le port des élèves, et par conséquent, ça permettrait de mieux les identifier. Je crois que c'est important. Maintenant, 10 milliards, c'est déjà un pactole, mais j'aurais souhaité que l'école réfléchisse plus que cela, parce que l'école traditionnelle, c'était toute une institution dans laquelle l'école, il y avait non seulement ces tenues-là, mais il y avait aussi certaines structures au sein de l'établissement, telles qu'une infirmerie, par exemple, à l'école, qui est chargée de prendre les premiers soins quand il y a une situation de blessure ou autre chose. Il y avait aussi dans nos écoles, quoi qu'on dise, des assistantes sociales. Une assistante sociale, elle est importante dans le contexte d'aujourd'hui pour nos établissements, parce qu'aussi, quelque part, il y a une explication sociologique, voire même psychologique, du comportement des enfants. Et à partir de ce moment, je crois que le fait de doter aux établissements des assistantes sociales, mais ça permettrait au moins d'avoir un regard plus présent, plus appuyé, mais sur le comportement des uns et des autres. D'autant plus qu'on le faisait dans le passé, et cela donnait des résultats que vous savez. Mais maintenant, dans la situation d'aujourd'hui, dire que nous prenons 10 milliards pour détenus, alors qu'il y a encore plus urgent que ça dans un contexte de violence, j'ai dit qu'on aurait pu réfléchir encore mieux pour mieux utiliser ce pactole de 10 milliards. Justement, vous l'avez dit tout à l'heure, à l'entame de cette émission, vous venez d'une tournée, au terme de cette tournée, en tant que secrétaire général d'un syndicat d'enseignants, le premier d'ailleurs dans le mois et secondaire, vous l'avez également précisé. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette tournée de Saurosène ? Écoutez, c'est une tradition au niveau du syndicat autonome des enseignants du mois et secondaire de rester en contact avec la base. Le SAEM, ce n'est pas un syndicat de télé au quotidien et de radio à longueur de journée. Nous sommes un syndicat qui fait le terrain. Et c'est la raison pour laquelle, Elisabeth, depuis le mois de décembre, nos équipes sont sur le terrain. Décembre, je précise que nous avons déjà fait toute la région de Louga. En janvier, nous avons fait toute la région de Saint-Louis. En février, nous avons fait toute la région de Djurbel. En mars, nous avons fait la région de Matam. En avril, avec le ramadan, on a fait tourner à Dakar. Au mois de mai, nous étions à Seydoux. Et en juin, une équipe est à Zéginchor. Et moi, je continue mon restant à Djurbel et à Fatigue. C'est une façon pour nous de partager avec les enseignants non seulement l'actualité scolaire, mais aussi l'actualité syndicale. C'est une opportunité aussi pour permettre à ces enseignants mais de nous dire qu'est-ce qu'ils pensent de notre action syndicale. Qu'est-ce qui mérite d'être amélioré. Où on en est avec l'État, avec le gouvernement du Sénégal par rapport aux accords signés ? Toutes ces questions-là, mais nous les abordons avec les enseignants. Bien entendu, nous recevons de la part des enseignants des critiques, mais des critiques fondées. Certains sont satisfaits, ils nous le disent clairement, de par nos comportements. D'autres sont insatisfaits, considérant que parfois, nous sommes très mous face au gouvernement du Sénégal. Donc tout cela, nous le prenons en charge. Et une fois maintenant, au niveau du sectariat permanent, on s'est revenu pour faire la synthèse de tout ce que nous avons retenu comme réaction. Et c'est ça qui nous permet d'améliorer notre action syndicale. Justement, sur ce que vous venez de dire, nous avons retenu deux choses. La réalité syndicale, aujourd'hui, comme quelle situation à l'intérieur du pays ? Je parle bien sûr de ce qui concerne le Sahel. Oui, mais la réalité de la situation syndicale, c'est que, je le disais d'ailleurs dans une assemblée générale, je crois que c'est à Réphane, à passer un moment qui court, c'est très difficile d'être un responsable syndical. Pour deux raisons. Nous sommes entre le marteau de l'opinion et l'enclume des enseignants. Le marteau de l'opinion parce que nous, nous avions suspendu tout mouvement de grève à partir de 2019 avec l'arrivée de la pandémie. C'est la pandémie qui était le prétexte pour dire que vraiment, avec cette maladie-là, dans cette situation, on ne peut pas décréter des mouvements de grève. D'autant plus qu'à l'époque, les écoles ont été fermées, les mouvements, ou en tout cas, les rassemblements interdits. Donc, dans ces moments-là, personne ne pouvait faire du syndicalisme. Mais, il faut reconnaître aussi, dans la même situation, les lenteurs administratives font lésion encore aujourd'hui. La dématérialisation des procédures au niveau de la fonction publique peine à prendre forme. Le système de démunération des agents de l'État, pour lequel système le chef de l'État était engagé, pour qu'on aille vers sa révision, absolument rien n'a été fait. Pire que ça, les enseignants vivent des surimpositions que personne n'accepte. Donc, autant nous sommes connaissés par peut-être l'appréciation d'une certaine opinion sur nous. Si on faisait des grèves, une certaine opinion dirait que, mais où est le patriotisme des enseignants dans un contexte de pandémie ? Ils font une grève. Et si on ne le fait pas, les enseignants considéraient aussi qu'on les a abandonnés, alors que nous avons été responsables pour prendre en charge leurs préoccupations. Voilà la situation de dilemme dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Ici, ajoute maintenant, que de notre côté, malheureusement, depuis ces élections de représentativité, mais il y a des syndicats, opposition du syndicalisme même, du G7. C'est comme si on veut chercher tout de suite à jeter la nette sur le G7 en disant que voilà, c'est vous qui l'êtes mis devant, mais nous aussi, qui n'avons même pas 2%, nous sommes là chaque jour à la télé, à la radio pour parler de vos situations. Donc, voilà une situation assez confuse dans laquelle la vie syndicale se trouve aujourd'hui. Mais encore une fois de plus, je le dis et je le maintiens, je fais confiance aux enseignants. Pour la bonne et simple raison d'abord, nous sommes très jaloux de notre profession et nous considérons que ce n'est pas un enseignant qui veut. Et ensuite, un enseignant, on n'a pas besoin de le sensibiliser. Mais il suffit de lui dire la vérité, rien que la vérité, il est capable de se déterminer. Voilà pourquoi, d'ailleurs, malgré tout le bavardage de certains, mais le terrain montre nettement que le SAEMS est très au-delà encore de la majorité des enseignants dans le moyen secondaire. Monsieur Sevolet, toujours vous étiez à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, il était question d'un protocole sanitaire au début de cette année scolaire. Vous avez donc fait un constat. Qu'en est-il justement dans ce contexte où on parle de résurgence des cas de Covid ? Hélas, malheureusement, il n'y a aucun protocole sanitaire dans nos écoles. Aucun. À Dakar, dans les régions... Écoutez, moi, je viens de l'intérieur. Personne ne parle maintenant de pandémie. Et c'est regrettable. Aussi bien à l'intérieur du pays qu'à Dakar, parce qu'à Dakar, c'est cette semaine où on a vu les chiffres énoncés, ça et là, par le ministère de la Santé, que nous-mêmes, nous avons repris les masques et autres. Mais sinon, c'était le délaissement total par rapport à cette pandémie-là. Parce que Dakar avait pensé que c'est fini, le virus-là est parti. C'est ça, la réalité. Et c'est la raison pour laquelle, bon, puisque nous allons vers la fin de l'année, espérons que les gens tiennent leurs examens correctement et que chacun rentre chez lui et qu'avant le mois d'octobre, que nous puissions, nous prions Dieu le Tout-Puissant, mais vraiment de nous épargner de ce virus qui a trop emmerdé l'humanité. Je crois que c'est des prières. Mais en fait, on ne peut pas se limiter à des prières. Il faut prendre des mesures hardies pour non seulement imposer aux populations sénégalaises de façon globale, mais les mesures barrières, les prises de masques, les gels, la distanciation physique et même au niveau des transports, je crois que l'autorité n'a pas le choix. Il faut aller encore vers ces mesures barrières-là. Si par le fonctionnaire de l'État qui sert dans des localités lointaines parle également de mutations et d'affectations, que pouvez-vous nous dire par rapport à ce sujet ? Parce qu'on avait entendu qu'il y avait un changement du point de vue des concours de points, entre autres, qu'en est-il justement ? Merci Elisabeth. Vous mettez le doigt sur une question non seulement d'actualité, mais une question très importante, voire sensible pour les enseignants. Parce que le mouvement enseignant sénégalais, les enseignants sénégalais, pour dire plus simple, mais ils ont acquis des avancées démocratiques dans le cadre de leur gestion. Et à partir de ce moment, quand vous êtes dans une localité X, il y a un nombre de points qui est fixé à cette localité-là. De sorte que si vous avez X années, c'est multiplié par ce nombre de points. Et si nous arrivons à ce que nous appelons le mouvement national, qui est la période d'affectation des enseignants, chacun qui aspire à aller, mais candidate. À partir de ce moment, on va regarder les nombres de points des uns et des autres pour voir qui a gagné ici, qui a gagné là. Maintenant, il y a eu des changements. Des changements qui ont fait que certains endroits, comme Backel, qui avaient un nombre de points X, se sont vus diminuer leurs points. Pourquoi ? Parce qu'on considère que Backel est un département comme Mbouh. Or, Mbouh étant un département comme Backel, mais géographiquement parlant, Mbouh ne se présente pas de la même façon que Backel. Et c'est la raison pour laquelle, quand même, cette situation a bouleversé plus d'un. Malheureusement, et je le dis aussi, nos organisations syndicales étaient représentées. Nous, nous avions nos camarades qui ont pris part à cette rencontre-là. Mais comme j'ai eu à le dire, je crois que quand vous êtes en mission pour un travail bien déterminé, s'il y a des changements majeurs, c'est important d'informer la direction avant qu'on ne prenne de telles mesures. Mais, encore une fois de plus, il faut qu'on l'assume en espérant maintenant qu'on se retrouve pour corriger encore ce qui mérite de l'aide. Je considère tout simplement, pour rester positif, qu'aucune œuvre humaine n'est pas faite. Et pour ce qui a été fait pour cet atelier, je crois que nous allons revenir sur ça pour demander à ce qu'on reconsidère ces derniers résultats. Mieux que ça, je considère que même dans les îles, il faut quand même des points spécifiques au niveau des îles. Parce que j'ai eu à effectuer une tournée dans les îles, je me suis tout simplement limité à John Noir, mais je vous dis, je ne pouvais pas continuer. Ça fait peur pour ceux qui ne connaissent pas la mer. Et c'est la raison pour laquelle, je crois que pour ces agents des îles aussi, il faudrait un traitement spécifique parce qu'ils bravent chaque jour des risques en prenant des bureaux de fortune. Et ça, vraiment, il faut que le ministère de l'Éducation reconsidère leur situation. Deuxième chose que nous avons retenue également tout à l'heure de vos propos, ce sont les accords. Aujourd'hui, vous venez de parler des mutations, donc des affectations. Il y a également ce problème des DMC. Donc, ce qui remet en cause certains acquis. Pour moi, n'est-ce pas là le moment de revoir justement cette plateforme revendicative ? Écoutez, je dois le dire, sur la table du gouvernement, nous avons des accords dûment signés. Et pour la question que vous avez évoquée, le DMC, le gouvernement avait retenu avec nous l'externalisation du DMC. en confiant la gestion du DMC à une banque de la place. Et nous-mêmes, nous avions considéré que c'est la BHS qui devrait mais gérer le DMC. Pourquoi nous l'avions accepté ? Mais parce que là où l'État peut payer, supposons 7 milliards par an, la BHS pourrait multiplier ce montant-là par 3 et au bénéfice des agents de l'État, enseignant comme autres agents de l'État de la fonction publique. Voilà pourquoi, lorsque l'État a indiqué, à avoir des difficultés à honorer toutes les demandes de DMC, mais quand il nous a proposé quand même qu'on externalise, nous l'avions accepté en demandant à ce que le passif soit vidé avant qu'on arrive au processus d'externalisation. Malheureusement aussi, il faut reconnaître que quand la pandémie est arrivée, elle a bouleversé tous ces plans-là et cela a fait que quand même cette externalisation n'a pas pu démarrer. Mais encore une fois de plus, j'ai entendu, parce que je n'ai pas vraiment vérifié l'info, j'ai appris même que quelqu'un disait que le gouvernement allait dans le sens de supprimer le DMC. Mais je rappelle que ça, c'est impossible. Pour la bonne et simple raison, encore une fois de plus, le DMC, c'est un acquis des travailleurs du Sénégal et personne ne devrait accepter qu'on revienne sur cette question importante. D'autant plus qu'aujourd'hui, d'ailleurs, le DMC devrait être réhaussé parce que tout le monde sait que pour l'acquisition d'un toit, même d'un terrain, mais dans la région de Dakar, si vous n'avez pas au-delà de 15 millions, vous ne pouvez pas avoir un terrain. Alors que le DMC, c'est juste un montant de 5 millions. Je crois qu'il va falloir non seulement aller vers la révision, mais aller au-delà de ce qui est proposé. Maintenant, à côté de cette donne qui me paraît classique, nous, en tant qu'organisation sénégale aussi, nous avons des projets novatrices, novateurs plutôt. Alors, nous, nous avons pensé, et nous le disons en haute intelligible voix, pour tous les enseignants du Sénégal, nous devons aller vers l'érection d'une banque des enseignants du Sénégal. Je crois que si on arrivait à mettre en place une banque des enseignants du Sénégal, qui serait d'ailleurs ouverte aux autres agents de l'État, mais cette banque-là pourrait nous permettre de régler la question du logement avec des taux tout à fait acceptables par les enseignants. Je crois que la bonne réflexion doit être orientée dans ça. Moi, j'ai vu, en tout cas au Maroc, la Fondation Mohamed V, comment elle accompagne les enseignants du Maroc sur le plan, justement, de l'habitat, mais également sur le plan de la santé. Je crois qu'on ne devrait plus rester les bras croisés, d'autant plus que sur les 150 000 agents de l'État, mais les 98 000 sont des enseignants. Donc, la quasi-majorité, donc, des agents de la fonction publique sont des enseignants et nous sommes tous épatués dans les banques et les banques charcutent nos salaires chaque fin du mois et par conséquent, donc, je crois que nous pouvions aller vers la mise en place d'une banque des enseignants et cela permettrait de régler ces questions-là. Et là, les accords aujourd'hui, est-ce que vous en avez ? Vous l'avez dit, la pandémie a été un élément donc ralentisseur. Aujourd'hui, à quand le retour à la table de négociation ? Justement, très bonne question, très pertinente question, mais la réponse appartient au gouvernement du Sénégal. Parce que nous autres, nous ne convonquons pas le gouvernement, c'est le gouvernement qui nous convoque. Et je vous dis, chaque jour, chaque jour que j'ai une occasion de communication comme celle de ce matin, mais je le dis à l'État du Sénégal, nous avons vécu deux années calmes, deux années calmes sans aucune perturbation. C'est au gouvernement de mériter ça. Il faut que le gouvernement ait dans les meilleurs de les convoques, mais les rencontres de monitoring sur les accords signés depuis 2018. Et je l'ai dit également dans le cadre de mes tournées, mais si le gouvernement ne profite pas des vacances pour partager avec les enseignants sur ces questions-là, nous risquons d'aller vers un mois d'octobre où bitaille, grève taille. Et je crois que ça, tout le monde doit l'éviter. Maintenant, on alerte. Même avant la fin de l'année, vous menacez des charges ? Non, non, non. Avant la fin de l'année, nous avions décrété un débrayage à 9 heures suivi d'une grève totale. C'était une forme d'alerte. pour dire à l'État que nous sommes là. Heureusement aussi, je dis bien heureusement, lorsque nous l'avons annoncé aux enseignants, beaucoup nous ont critiqué pour nous dire que, non, pourquoi vous attendez juste la fin de l'année pour faire cela ? Alors qu'on avait tout le temps pour commencer la lutte et nous avions répondu pour dire que, ça, ce n'est pas un plan d'action qui est appelé à durer, c'était juste une alerte et heureusement aussi, les enseignants ont suivi le mot d'ordre. Ils l'ont suivi par respect aux organisations syndicales tout simplement parce qu'encore une fois de plus, ils ont compris que c'est eux qui nous ont mis devant et par conséquent, il va falloir quand même nous faire confiance. Mais je le rappelle encore une fois de plus, le gouvernement a intérêt, les Sénégalais, les parents, les élèves, tous les partenaires de l'école ont intérêt à rappeler au gouvernement du Sénégal mais la nécessité d'aller vers des rencontres avec les organisations syndicales durant les vacances pour que tout ce qui peut être fait le soit mais avant qu'on ouvre les écoles. Et il y en a des questions qu'on peut régler. La question de la dématérialisation des procédures à la fonction publique, mais Mme la ministre doit nous faire le point par rapport à qui, Maria Massa ? Bien sûr, Maria Massa. Il faudrait qu'elle nous fasse le point par rapport au processus de dématérialisation. C'est vrai qu'on a vu les PAMA qui sont créés dans certaines régions mais j'ai dit que tout ça c'est des solutions conjoncturelles alors que nous nous voulons une solution structurelle définitive. Il faudrait que parce qu'il faut le rappeler aussi aux Sénégalais mais nous avons tenu un atelier sous la direction de l'ADE c'est l'agence de l'informatique de l'État lequel atelier quand même a enregistré la participation de la fonction publique l'éducation nationale les finances et les partenaires sociaux que nous sommes et il a clairement été indiqué avec le fichier unifié du personnel mais on peut aller vers la dématérialisation des procédures pour éviter le dépôt de dossiers par les enseignants. Il faut qu'on nous fasse le point par rapport à ça. L'autre aspect maintenant c'est la question de la révision mais du code général des impôts parce que tout le monde avait vu comment les surimpositions mais ont grévé mais les avoir des enseignants et par conséquent donc il faudrait que le ministère des finances nous dise exactement qu'est-ce qui a changé par rapport à ces situations que nous avons vécues d'autant plus qu'à un moment donné le SACS avait demandé mais la défiscalisation des rappels parce que le gouvernement a lui seul l'entière responsabilité de ces lenteurs-là sur les rappels. Il y a aussi des questions de gouvernance telles que les mises en position des stages qui sont consacrées par la loi. Un agent qui a un diplôme X qui a été recruté sur la base de ce diplôme-là mais s'ils arrivent à avoir un diplôme supérieur ce n'est pas pour qu'ils restent sur place ils aspirent le plus naturellement du monde et le plus normalement du monde mais aller à un niveau supérieur. Les passereurs professionnels aussi idem la même chose donc c'est des quotas très infimes qu'il va falloir donc relever donc il y a en matière à discuter avec le gouvernement du Sénégal avant qu'on aille vers les ouvertures des classes. 2022 une date que vous avez en mémoire certainement à cause des élections de représentativité vous l'avez dit vous étiez en tournée donc à l'intérieur du pays aujourd'hui les enjeux aujourd'hui de ces élections de représentativité en 2022. En tout cas d'abord le premier défi pour le gouvernement c'est de maintenir le rythme de ces élections en respectant l'agenda et je le dis et je le dis au effort le SAEM c'est pour le respect de l'agenda électoral au niveau de l'éducation mais il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses parce qu'actuellement on a prolongé un peu le mandat des élus des CAPCD pourquoi ? parce que dans ce contexte-là on a évoqué une impossibilité de tenir ces élections je ne voudrais pas que ça soit pareil pour les élections de représentativité Deuxième chose c'est une année très électorale au Sénégal politiquement parlant donc ça peut aussi bouleverser mais en tout cas nous en tant qu'organisation syndicale syndicat autonome des enseignants du Moyen-Savolaire nous tenons au respect du calendrier électoral dans le domaine de l'éducation maintenant en le disant aussi je rappelle à mes camarades du SAEM le score que nous avions obtenu lors de ces premières élections vraiment nous notre forte précipation c'est d'aller très au-delà de ce score-là pour prouver à l'opinion encore que le SAEM demeure cette grande force se creuser des espoirs du monde de l'éducation au Sénégal et par conséquent il va falloir le confirmer à l'issue de ces prochaines élections être au sommet et y maintenir est son pari facile pour vous dans ce contexte où il y a eu beaucoup de changements il faut le dire et il faut s'attendre également à beaucoup de changements vous l'avez dit vous avez des camarades qui aujourd'hui vous ont montré leur frustration est-ce que le défi ou le pari sera facile ? écoutez cela n'empêche pas aux camarades de rester lucides et de rester très responsables très objectifs je crois que si nous parlons d'objectivité vous saurez très bien que les syndicats en tout cas le syndicat au nom des enseignants du Moyen-Secondaire est un syndicat tout à fait non seulement démocratique structuré qui tient régulièrement ses instances pour permettre aux uns et aux autres de donner leur point de vue de faire leur critique et par conséquent donc la lutte syndicale bon c'est un moment c'est une lutte qui a été émoussée par tout ce que vous savez mais c'est la pandémie parce que quand même de l'un dit que quand on brûle il faut venir à son secours c'est la raison pour laquelle à l'époque nous avions accepté de suspendre et d'ailleurs si nous on ne suspendait même pas en 2019 mais bien sûr que c'est le montant qui allait se suspendre de lui-même et c'est la raison pour laquelle nous avons cette responsabilité là maintenant encore une fois de plus nos préoccupations sont là nous les portons nous les posons correctement ça aussi c'est important pour nous le discours du SAEMS est un discours qui ne varie pas encore une fois de plus c'est un discours responsable mais c'est aussi un discours respectable le SAEMS ne peut pas faire de confusion entre les préoccupations des politiciens et les préoccupations des enseignants je le précise aussi parce que là quand même il faut le clarifier nous ne sommes pas un syndicat politicien nous sommes le syndicat autonome des enseignants du moins secondaire et nous sommes inféredis à aucune organisation politique et nous ne porterons le discours d'aucun leader politique que ce soit de l'opposition que du pouvoir c'est la raison pour laquelle cette ligne là quand nous aime nous restons sur ça mais quand nous ne nous aimons pas nous restons sur ça et c'est la raison pour laquelle encore une fois de plus je considère et je crois très sincèrement que les enseignants tout aussi responsables que ce vice-aim ne maintiendront le flambeau de cette organisation une question assez complexe je dirais parce qu'aujourd'hui des élections de représentativité on doit s'attendre à tout changement dans vos propos je vous ai entendu dire il y a d'autres qui sont là pour dénigrer justement le G7 si aujourd'hui la tendance changer et que ceux-là même qui sont dans d'autres plateformes venaient à gagner des élections et l'heure est à l'union l'unité pour que d'autres membres qui sont dans le G7 puissent s'unir avec les autres qui les ont rejoints est-ce qu'on assisterait à une unification de ces syndicats ? Mais bien sûr d'abord je considère que l'unité syndicale est fondamentale si nous voulons régler les préoccupations qui se posent au système éducatif sénégalais et plus particulièrement aux enseignants du Sénégal cette unité est fondamentale et je dois le rappeler pour la vérité pour l'histoire et pour la postérité qu'à l'issue des élections de représentativité de 2017 le secrétaire général Moumoudou Diouf du Sud-Est et par ailleurs le secrétaire général du SAES non de la CSA avait convoqué une réunion au siège de la CSA où toutes les organisations syndicales étaient là représentatives comme non représentatives et à l'occasion de cette rencontre il avait émis l'idée le souhait de voir tout le monde rester ensemble malgré les scores obtenus par les uns et par les autres maintenant qu'est-ce qu'il fallait faire ? Moi ce jour-là j'ai pris la parole au nom du syndicat Autonome des enseignants du Moyen-Secondaire pour le féliciter pour la belle et bonne initiative qu'il avait prise à ce niveau-là pour dire aussi que non seulement nous l'acceptons mais nous proposons une démarche la démarche c'était quoi ? c'est de fondre toutes nos plateformes revendicatives en une seule c'était important qu'on mette en place une commission qui fait la synthèse de nos préoccupations et que ça sert de plateforme de tous les enseignants première chose que les syndicats qui sont élus qui sont donc conformément à la loi d'aujourd'hui censés représenter les enseignants devant le gouvernement que ces syndicats-là soient porteurs de cette nouvelle plateforme de tous les enseignants et une fois qu'on rencontre le gouvernement dès qu'on termine cette rencontre qu'on ait la générosité de reconvoquer tout le monde pour partager les résultats de la rencontre et réveillir auprès des syndicats qui n'étaient pas représentatifs qui n'étaient pas sur la table des négociations mais de nous faire leurs observations leurs suggestions et leurs conseils je crois que si on le faisait comme ça c'est l'enseignant qui allait gagner mais je suis désolé mais c'est un des syndicats les moins représentants qui n'avaient même pas 2% et qui bavarent à longueur de journée qui avait dit que non 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 M. Sen nous vous respectons mais si nous devons donner nos préoccupations à des syndicats qui les présentent devant le gouvernement on ne fera plus de syndicalisme alors que nous nous sommes des syndicats si le gouvernement ne nous reçoit pas nous allons faire du syndicalisme radio et télé et c'est ce qu'ils sont en train de faire maintenant encore une fois de plus si nous allons aux élections de 2022 moi en tout cas je ne doute aucunement de la représentation du SEM je n'en doute aucunement parce que je vous l'ai dit de décembre à juillet mais nous sommes sur le terrain nous savons ce que nous vallons et là même Elisabeth ce ne serait pas respecter peut-être les délibérations du SEM mais je sais le nombre de nouvelles adhésions que nous avons obtenues durant de décembre à aujourd'hui qui dépassent très 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 largement le score obtenu par ces gens qui bavardent on le multiplie même par une fois ce score-là que ces derniers-là avaient obtenu donc moi je n'ai aucune crainte par rapport à ça sauf que maintenant le SEM a une forte préoccupation c'est de rallier tous les enseignants du Moyen-Secondaire au niveau de cette organisation parce que l'enseignement supérieur l'a réussi avec le SAES c'est le syndicat autonome des enseignants du supérieur il faut qu'on arrive à avoir un très grand syndicat autonome des enseignants du Moyen-Secondaire et pourquoi pas chercher à unifier aussi les syndicats de l'élémentaire si nous avions un grand syndicat de l'élémentaire un grand syndicat du Moyen-Secondaire et un grand syndicat de l'enseignement supérieur mais les trois syndicats pourraient construire l'intersyndical de l'enseignement et sur des questions transversales on aurait pu les porter ensemble et sur des questions spécifiques chaque organisation fort de son poids mais pourrait les régler je crois que si on arrivait à ça il y a de cette question d'enseignement supérieur oui bien sûr bien sûr le Sud-Est j'ai encore beaucoup de respect et de considération pour le Sud-Est d'abord je peux dire que ce sont nos ancêtres l'école du Sud-Est comme l'école de l'Uden est très appréciée ça je ne porte pas de gant pour le dire et nous avons d'excellents rapports avec ces organisations classiques et je rappelle même pour nos camarades du Sud-Est mais très souvent nous échangeons parce que à l'issue des élections de représentativité même si le Sud-Est n'avait pas pu obtenir les 10% mais c'est la seule organisation qui a eu l'humilité malgré toute son expérience mais à écrire aux syndicats représentatifs pour les féliciter et leur rappeler leurs responsabilités dans la situation de l'école je crois que ça c'est tout à fait élégant et c'est important de le relever comme pour rappeler quand même que nous ne sommes pas sur un champ d'ennemi ou d'adversité Je rappelle chers auditeurs que nous recevons le secrétaire général du SEMS le dernier tournant M. Sen aujourd'hui nous parlons du recrutement de 5000 enseignants d'autres sont en train de dénoncer plutôt la procédure quelle appréciation qu'est-ce qui se passe ? Oui, écoutez moi aussi vous savez je ne porte pas de gants pour dire les choses telles que nous les avons vécues quand cette question s'est posée dès que le chef de l'état a annoncé dans le recrutement qu'il y aura 5000 pour le secteur de l'éducation nous avions pris les devants en interpellant le ministre de l'éducation pour lui dire dans ce pays nous avons vécu des recrutements que personne ne doit accepter c'est des recrutements politiques voire politicien et le ministère en réagissant nous a convoqué d'abord dans une réunion en vision conférence pour recueillir nos avis d'abord présenter la feuille de route selon ses experts et nous demander notre avis nous lui avions indiqué qu'il était important d'abord de recruter tous les détenteurs de diplômes professionnels parce que eux d'abord et avant tout ils ont choisi la profession enseignante c'est les détenteurs de KSM pour le moyen secondaire de KM et de KS dans l'élémentaire c'est le CAP et le CEAP il y a d'autres écoles de formation qui ont des diplômes d'enseignement professionnel nous nous avions considéré que ces gens là devraient être prioritaires sauf que maintenant parmi eux il y en a qui ont dépassé l'âge de 40 ans parce que nous nous avions fixé l'âge de recrutement à 40 ans entre autres critères donc maintenant si on avait absorbé tout ce monde là le restant ceux qui aspirent à arriver dans ce noble métier c'est à dire les détenteurs de diplômes académiques ils pourraient concourir je pèse bien mes mots faire un concours pour accéder maintenant le ministère sur cette question a choisi de faire des tests et je rappelle aussi tout le monde est mis à part quand même nous ne sommes pas dans une co-gestion avec le ministère de l'éducation nous avons nos avis nous lui donnons ses avis et c'est au ministère quand même de décider et voilà pourquoi donc s'il a choisi de faire des tests peut-être il mettra toute la forme qui permettrait de recruter de toute façon alors en fin de compte quand nous allons nous retrouver dans cette grande commission pour dire voilà ce qu'ils sont recrutés et sur la base de tels critères et là nous verrons si c'est transparent ou c'est pas transparent et c'est là où on en est par rapport à ce recrutement donc vous attendez d'observer ce qu'il va tout à fait on attend de voir quelles sont les grandes conclusions qui aboutiront au recrutement de ces 5000 enseignants mais je dois préciser aussi de ma opinion que le déficit aujourd'hui dans l'éducation nationale c'est aux environs de 35 952 enseignants et ce qu'on ne dit pas souvent c'est que le volume horaire que ces collègues là devraient occuper mais c'est les enseignants qui sont en exercice qui le font au quotidien et personne ne le dit d'accord il y a également que le baccalauréat général va se tenir dans quelques jours pour ne pas dire dans deux ou une semaine aujourd'hui vous l'avez signalé aucun protocole d'accord sanitaire n'a été respecté à l'intérieur du pays aujourd'hui l'alerte donc sur cette troisième vague chaque jour on entend les spécialistes de santé en parler qu'elle appelle justement oui je crois que le ministère de l'éducation nationale ne devra pas attendre et aussi l'enseignement supérieur qui est maître d'oeuvre de l'organisation du baccalauréat étant donné que nous avons vu comment vraiment ce virus delta a envahi tous les foyers tous les secteurs disons toutes les entreprises je crois que il va falloir quand même prendre des mesures qui permettent à ce que les gens respectent les distanciations physiques tous les gestes barrières je crois que on ne peut pas faire comme s'il y a une semaine parce qu'il y a une semaine ou deux mais tout le monde pensait que le virus s'est déjà terminé mais aujourd'hui avec ces chiffres là qui sont annoncés on ne peut pas ne pas se réajuster par rapport à la situation de cette pandémie et durant ces examens sur ce baccalauréat général autre réforme qui sera constatée cette année l'épreuve de philosophie qui va accompagner ce baccalauréat général qu'elle appréciait écoutez je crois que l'anticipé de philo était une exception on faisait l'anticipé de philo parce qu'on n'avait pas suffisamment de professeur de philo c'est ça la vérité et quand les professeurs de philo se sont rendus compte que nombre d'entre eux n'allait pas au bac parce qu'on maintient l'anticipé de philo et qu'on prenait un nombre infime mais ils nous ont saisis nous en tant que cédicat au nombre des enseignants du moyen secondaire et c'est ensemble que nous avons porté la chose et nous nous avons pris part à toutes les réunions autour du directeur de l'office du bac pour d'abord établir le fichier exhaustif de tous les professeurs de philosophie voir toutes les projections qui permettraient à ce que la philosophie reprenne au même titre que les autres disciplines et nous avons abouti à cette heureuse conclusion qui permet à la philosophie de démarrer en même temps que les autres disciplines et je dis que le bac général s'ouvre à partir de l'épreuve de la philosophie et ça je crois que c'est une revendication des professeurs de philosophie revendication que le SAE a accepté et encadré et le résultat c'est cette révolution que nous avons cette année et nous prions pour que ça donne de bons résultats mais écoutez il faut que la réforme soit mise en oeuvre pour qu'on sache après quels sont les points forts quels sont les points faibles qu'il va falloir encadrer l'essentiel est que pour ce point précis quand même nous sommes ensemble enseignants comme office du bac nous sommes ensemble pour encadrer le processus une fois qu'on termine mais il faudrait avoir la culture de la reddition des comptes ou en tout cas se retrouver voir qu'est-ce qui a marché qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi cela n'a pas marché ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'encre la plus le plaisir est partagé Elisabeth comme j'ai eu à le dire toutes les émissions éducatives je crois que c'est des émissions au service du pays et par conséquent aussi je vous félicite au nom du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire non seulement pour la régularité de votre émission mais également les questions que vous y abordez mais c'est des questions tout à fait pertinentes c'est des questions très importantes pour la nation sénégalaise parce que notre conviction est que on aura beau parler d'émergence mais on n'aura pas une émergence si nous n'avons pas un système éducatif de qualité on ne peut pas avoir un système éducatif de qualité mais si nous n'avons pas des enseignants motivés et cette motivation des enseignants commence d'abord par chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe dans le système mais quelles sont les questions qu'il va falloir poser quelles sont les problématiques qu'il va falloir débattre et analyser pour que vraiment la mayonnaise puisse prendre dans l'intérêt exclusif du Sénégal voilà Merci en tout cas toujours un plaisir en tout cas de l'accueillir dans l'encre et la plume le secrétaire général du SAEMS ça a été un plaisir également pour nous de vous servir chers auditeurs on vous retrouve samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité et celle-ci vous pourrez la réécouter le lundi de 19h à 20h bon suivi des programmes sur UBF bon suivi des programmes C'est parti.